Musique 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 Donc, ben ici, donc, moi j'ai appelé ce lieu de production les tisanes de Kéréol, parce que le lieu dit c'est Kéréol, voilà, donc c'était pas très original, et donc tisanes de Kéréol, parce que tisanes, voilà, on fait des infusions, on fait aussi des plantes aromatiques, c'est-à-dire pour les condiments, genre le thym, le basilic, la ciboulette, etc. Bon, donc, voilà, on produit ça sur deux hectares, enfin, il y a un hectare de planté en tout, et on fait tout de A à Z, donc de la préparation du sol, la multiplication, les récoltes, bien sûr, le séchage et l'ensachage, voilà. Musique Musique On a, dès le début, on a commencé en 1983, donc ça fait 35 ans, on a privilégié les circuits courts, et on a eu une grande chance, c'est que c'était la naissance des groupements d'achats, à l'époque ça s'appelait pas les biocops, c'était des groupements d'achats de produits bio, donc ça a été un peu notre chance, quoi, voilà, de démarrer juste avec le début de ce mouvement-là de consommation bio, quoi. Musique Ouais, ouais, donc une belle installation ici, un endroit propice, sauf un truc qui n'allait pas trop, que je n'avais pas trop envisagé, c'est les embruns, bord de mer, côte exposition ouest, et puis très plate, donc on reçoit beaucoup d'embruns, de vents salés, et les premières années, j'étais un peu découragé, justement, parce que mes plantes brûlaient, quoi, à la sortie de l'hiver, avec les embruns des tempêtes et tout, les plantes étaient brûlées, voire même des petits coups de vent du printemps endommageaient les plantes. Alors, la priorité, ça a été de parcelliser la surface que j'avais, en petite surface de 3000 m², à peu près, cernée par des haies, quoi. Musique Donc, euh... J'ai commencé en 83 et tout de suite en bio, parce que pour moi, ça s'imposait, c'était aussi la façon de mettre un peu de cohérence dans mon travail, c'est-à-dire, j'avais la chance de mettre mes idées écologiques, donc, dans ma pratique quotidienne. Et donc, la pratique quotidienne, c'était de passer par l'agriculture bio, donc, euh... Je passais par les natures, les mentions nature et progrès, etc., pour ensuite voir apparaître le cahier des charges, donc, euh... L'agriculture bio, et donc, tout de suite, on a, ouais, on a démarré en bio, ouais. Et toute la surface, bien sûr, ouais, en agriculture bio. Alors, au début, bah, évidemment, j'étais entouré de paysans classiques, on va dire, et en voyant, me voyant un jour pulvérisé avec un pulvérisateur à dos, mon voisin est venu me boire, et... Il m'a dit qu'il était étonné, parce qu'il pensait qu'en bio, on ne traitait pas, quoi. Bon, je lui ai expliqué qu'en bio, on traite avec des produits autorisés, à base de végétaux, etc. Et, euh... Et puis, grande chance, Thierry, donc, ce paysan-là, il s'est converti, enfin, il s'est converti, il a changé sa façon de pratiquer l'agriculture, et il est passé en bio aussi, quoi. Parce que c'est quelqu'un de très curieux, qui aime bien, vraiment, c'est un paysan au vrai sens du terme, qui aime bien sa terre, qui en prend soin, et qui a vu dans l'agriculture biologique, une façon d'aborder sa terre d'une autre façon, qui lui a bien plu, ouais. Et voilà, et donc, comme il fait de l'extensif tout autour, ben, j'ai un environnement d'agriculture bio aussi à côté, quoi. On a voulu une commercialisation locale, et d'abord, parce qu'on était un peu obligés, vu le petit volume au début qu'on produisait. Donc, ça a été, comme je disais, les groupements d'achats bio, et puis les premières biocop. Et là, maintenant, c'est toujours local, c'est le Finistère. La bio, c'est en la pratiquant, en fait, c'est en la pratiquant que forcément, la terre nous incline vers l'agriculture bio. Parce qu'on voit que, par certaines pratiques, on est dans des impasses. Et là, la nature, elle est impitoyable, voilà, il n'y a pas de bienveillance par rapport à nous. Donc, moi, j'ai fait des erreurs aussi agronomiques, je continue à en faire sûrement et tout. Mais je pense que la bio, elle s'impose à nous. Si on n'a pas les béquilles de l'engrais chimique, qui nous permet, en fait, de considérer la terre comme juste un support, si on n'a pas de béquilles chimiques pour faire pousser de force et tout ça, eh bien, là, on est bien obligés de prendre soin de la terre. Parce qu'on a besoin qu'elle nous offre un rendement, parce qu'il faut qu'on soit productif aussi. Et donc, on est obligés de bien la traiter, quoi. Et ce qui fait que ça s'impose presque avec le temps, évidemment. Parce qu'il faut avoir le temps de l'observation, le temps de la compréhension et tout ça. Et petit à petit, les pratiques bio s'imposent. Bon, deux choses, oui. Les conseils par rapport aux plantes médicinales, c'est un peu compliqué, parce qu'on est sous un registre de loi très, très serré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mention des propriétés des plantes. On n'a pas le droit de dire que cette plante-là est bonne pour. Voilà. Donc, au niveau de la vente en biocop, par exemple, ça se présente sous forme de sachets, avec le nom de la plante, l'année de la récolte, la mention bio. Et c'est tout. Mais toute allégation thérapeutique est interdite. Donc là, c'est clair, on ne peut pas donner de conseils, quoi. Et le plus, le plus pour nous, c'est quoi ? C'est qu'au bout de 35 ans, on continue à nous faire confiance, on continue à nous commander des plantes. Et alors, je le fais, alors maintenant, je le fais avec mon fils, mais je le fais de façon très primaire, en fait. On coupe les plantes avec un sécateur, on les met à sécher sur des filets. Une fois que c'est sec, on les ramasse et on les met dans des sachets. Il n'y a aucun mérite, vraiment, vraiment, sans fausse modestie. Il n'y a aucun mérite, il n'y a aucun don là-dedans. Il y a juste à observer quelques règles strictes, quoi. Comme un temps de séchage suffisant, une fertilisation adéquate et tout ça. Mais il y a, voilà, faire les choses de façon simplement. Et au bout du processus simple, les gens nous disent, ah, elles sont bonnes, vos tisanes. Mais en fait, il faut qu'on arrive à dire aux gens que non, c'est le goût normal et le goût standard, ça, quoi. Et qu'elles les trouvent bonnes, c'est parce que souvent, ils sont habitués à prendre de la tisane, effectivement, de plantes qui ont été poussées de façon industrielle, séchées de façon industrielle, avec des dates plus ou moins vieilles. Et ce qui fait qu'effectivement, ça pue beaucoup de goût et tout. Et quand les gens me disent, mais dites donc, ouais, vos plantes, elles sont parfumées. Non, non, c'est le même parfum, le même goût que les gens auraient eu en faisant la plante dans leur jardin. Donc, en fait, on cultive une quarantaine de plantes. Mais sur les 40, quand je dis cultivées, peut-être 30 cultivées dans le champ, là, et une dizaine, mais non, peut-être un peu moins, se font aussi en cueillette sauvage, comme la brouillère, comme la reine des prés, comme le sureau, comme la prêle, voilà. Donc, on a des sites. Alors, ici, justement, du fait que le voisin est en bio, et à Tréogat, sur 7 sièges d'exploitation, on est 5 en bio, les sites sont assez protégés. On est en zone nature à 2000. Donc, on n'a pas trop de difficultés à trouver des sites, voilà, intègres par rapport aux produits chimiques éventuels, quoi. Mon fils, là, qui a fait des études qui ne sont pas du tout liées à ça, des études de sport, il y a 3 ans, nous a dit qu'il aimerait bien continuer de cultiver les... Enfin, de continuer l'exploitation en plan médicinal, vu que moi, j'approche aussi de la retraite. Et voilà, en menant une double activité, voilà, lui, il est donc professeur de sport, si on veut, et il ferait... il a commencé, déjà, il fait les deux, quoi. Il enseigne une pratique de sport un peu particulière, et puis, donc, il cultive les plantes avec lui, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501